Chers internautes, très heureuse de vous retrouver sur le www.ezaetv.bj, si vous nous suivez bien sûr sur les Smart TV et sur YouTube. Notre émission Le Débat se réjouit de vous savoir encore très nombreux aujourd'hui sur notre plateforme. Et aujourd'hui dans Le Débat, nous allons donc échanger avec une organisation de la société civile, l'ONG Welcome for your right. Ensuite, levons-nous pour nos droits, parce que nous avons des droits à défendre, parce que nous devons en tant que citoyens donc participer au développement de notre nation. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Camille Djamagbo, il est le responsable de la communication de cette organisation. M. Djamagbo, bienvenue à vous. Merci. À ses côtés ce matin, M. Cédric Sopé, il va nous dire pourquoi. En fait, j'aime mieux connaître mes invités. Lui, il est par contre le directeur exécutif de l'ONG Welcome for your right. M. Sopé, bonjour. Bonjour, merci. C'est quoi T.L. ? Tibozo, l'O.L. Ah, bon, je pensais qu'il y avait un prénom africain dedans. Un prénom africain disant Tibozo. D'accord. Chers internautes, vous connaissez davantage nos invités sur ce plateau du débat. Aujourd'hui, avec eux, on va parler d'abord de l'organisation. Vous savez que quand on ne connaît pas une organisation, on ne peut pas bien opiner sur cette organisation. Et c'est M. Djamabou qui va donc se charger de cet exercice. M. Djamabou, présentez-nous l'ONG Welcome for your right. Merci, Mme Léa. Bonjour, chers internautes. Bonjour, chers téléspectateurs de ETAE TV. C'est vrai qu'à toutes les formes pour cette question, ça me fait rire parce que... Là, vous souriez. Oui, parce que vous savez, tout ce qu'on est en train de faire sur le plan national et international, je crois que tout le monde nous connaît. Et quand on nous dit de présenter encore notre ONG, bon, je le fais... Il y a toujours de nouveaux venus. Oui, ça c'est vrai. Et pour le faire, pour faire cet exercice, je m'en vais vous dire que l'ONG est une... WECOP est une organisation non gouvernementale, créée aux Etats-Unis, dans l'état d'Aïwa. Non, pas forcément des Africains, pas des leaders, des personnes, des leaders, qui se sont regroupés là-bas, qui ont formé un mouvement. Et qui a à sa tête M. Esaï Etunga, qui est le président de l'organisation. Et WECOP a vocation humanitaire, dont l'objectif principal est de promouvoir la paix et le droit, ou les droits humains. Pour aller encore plus en profondeur, je m'en vais vous dire que WECOP a eu son premier directeur exécutif d'Afrique, qu'on appelle Fabrice Chacha, qui ne vit plus, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, et qui est un grand leader, qui s'est battu pour nous décrocher le siège WECOP Africa. qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons le siège WECOP d'Afrique, au Bénin, et qui est géré aujourd'hui par Anjou Chacha, qui est le directeur exécutif d'Afrique. L'ONG a été créée depuis 2004 aux Etats-Unis, comme je l'ai dit tantôt, et a été officialisée et reconnue au Bénin en 2014. Et depuis 2014, nous assistons et nous travaillons. On fait partie, l'ONG fait partie de la plateforme et de la société civile. Et donc depuis 2014, on est là, on travaille pour la paix, pour la paix et pour la paix. Promouvoir la paix et les droits humains, les droits de l'homme, si vous préférez, chers internautes, c'est donc la mission essentielle de cette organisation, l'ONG WECOP for your rights. Et là, c'est la section Afrique qui est sur ce plateau, avec bien sûr le responsable de la communication de cette session-là, et le directeur exécutif de la section Bénin, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, M. Sopri ? Tout à fait. Parce qu'il fallait que je fasse cet éclairage, la semaine, les gens vont se confondre. M. Jamabo, quelles sont les différentes actions et activités déjà menées par votre organisation ? Oui, elles sont multiples, les activités. On ne peut pas tout dire non plus ? Oh oui, on ne peut pas tout dire. C'est vrai que depuis 2014, nous avons eu à observer les élections, quelles soient les élections législatives en cette période-là, en 2014, les élections présidentielles en 2016, et les élections législatives, communales, jusqu'à la dernière position, les élections communales qui ont été passées la dernière fois. Et là, vous vous préparez certainement pour la présence ? Oui, évidemment, on se prépare activement. Vous savez, depuis les professeurs-là, vous pouvez aller demander à la Sénat, et nous, on est sur toute l'étendue du territoire. En 2014, quand on a commencé, on a commencé avec le cadre de la société civile, les membres du cadre de la société civile. Le cadre de concertation. De concertation de la société. Merci. J'y suis membre. Ah bon ? Donc, c'est membre. Ah, j'ai chanté. Donc, ces membres nous ont beaucoup aidés dans le temps. On avait distribué, dans cette période, 77 ordinateurs portatifs pour les gens qui nous représentaient dans les communes. On avait des représentants dans toutes les communes du Bénin. Et ça a fait que tout ce qui se passait dans tout le Bénin entier... Vous aviez déjà les... Vous avez très tôt les résultats. C'est ça, merci. Les informations venaient vite. Vite et rapidement. Et c'est vrai qu'à la fin, nous faisons nos rapports. Et comme on n'a personne d'un gain, les rapports sont toujours nos rapports qui sont là. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de faire le combat. Merci. Parce que vous donnez quand même de votre temps pour ça. Oui, oui, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... On ne voudrait pas savoir que ce qui se passe aujourd'hui... Bon, pas forcément aujourd'hui, depuis le temps au Bénin. Il y a ce que nous appelons un peu les mandatons de la société civile, forcément. Ça fait qu'après ça, nous avons créé aussi une clinique des droits à Porte-Nouveau qui s'occupe des gens que la justice, par exemple, n'a pas bien jugé. Les enfants qui sont en situation difficile, qui n'ont personne. Il y a cette clinique qui est là, qui s'occupe d'eux, qui les case, qui arrive à les introduire, à les mettre dans des... À préserver leurs droits. À préserver leurs droits surtout, comme le dit l'ONG. En plus de ça, nous avons cette année, par exemple, en 2020, l'année passée, nous avons fait des fourrages, trois fourrages. Wow, on a quelle localité? Il y a dans la commune de Bantais, à Porte-Nouveau. Et je crois que ça doit être... On est sur le terrain, on fait beaucoup de choses. Vous faites du mieux que vous pouvez, même si personne ne vous accompagne. Oui, merci. Et là, je vais saluer M. Angelo, le coordinateur afrique, qui se bat beaucoup pour ça, qui met la main à la poche et qui dit qu'il faut qu'on aide, il faut qu'on aide, il faut qu'on aide. Et nous, on fait un clin d'œil à tous ces bénévoles et tous ces volontaires qui vous accompagnent dans votre mission, parce qu'on est responsable, mais quand on est leader et qu'on n'est pas accompagné, c'est difficile. M. Choukoué, vous êtes le directeur exécutif afrique, donc de loin, j'ai eu Wake up for your rights, mais avant que je ne vous pose votre question qui m'intéresse, j'aimerais plus savoir sur la clinique des lois, ça m'intéresse. La clinique des lois, c'est une clinique, c'est une initiative de Wake up for free et comme l'a dit tout à l'heure le Réunion de la communication, nous avons décidé d'aider, de soutenir d'une manière ou d'une autre ces personnes, ou du moins ces innocents qui, comment on dit, dans le milieu carcéral sont peut-être, dont on prend mal soin, ou bien qui sont victimes, comment on dit, des erreurs judiciaires. Donc il y a la clinique parfois qui s'auto... En fait, je suis curieuse parce que quand on dit clinique, on se dit c'est quoi encore clinique, c'est l'hôpital. Je veux mieux comprendre le concept. D'accord. En fait, le concept clinique des lois, la clinique déjà, vous savez que quand on parle de clinique, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien, ça va vous soigner. Seulement que nous l'avons, le concept a été labellisé d'une manière où c'est un peu comme si vous êtes victime d'une heure judiciaire et qu'il va falloir, forcément, vous savez, dans ces conditions-là, il y a un troupeux de gens qui veuillent vous accompagner. Donc nous demandons à ces personnes, ou du moins les parents, à ces personnes, ces individus qui souffrent, ou du moins qui connaissent ces erreurs judiciaires, de pouvoir se référer à la clinique, d'aller s'enregistrer. Et nous, nous nous portons volontaire de leur trouver un avocat, de nous auto-saisir du dossier et chercher à comprendre, si possible, même alors, comment dire, trouver une solution. Et je peux vous assurer que depuis que nous avons pris cette initiative, nous avons des cas où vraiment la population a apprécié ou même le milieu judiciaire, à un moment donné, nous a accompagnés dans cette initiative. Rassurez-moi que ça continue. Oui, si, si, ça continue. C'est vrai que vous savez, comme l'a dit un peu le responsable de la communication, pour la plupart du temps, une ONG, une organisation non-gouvernementale, on ne communique pas trop, effectivement, puisque pour nous, le plus important, c'est le résultat sur le terrain. Donc, comme il a dit le responsable de la communication, il y en a, il y a des gens qui nous connaissent. Et nous voulons profiter également de cette occasion, comme l'a dit le responsable de la communication, pour inviter les uns et les autres, ceux qui ont des difficultés dans le milieu judiciaire. N'hésitez pas à vous référer à la clinique des lois, rapprochez-nous de nous, et tant que possible, nous allons pouvoir vous accompagner tel qu'on le fait. Je vais, si vous permettez, je vais peut-être demander ça à la communication, si c'est principalement lui qui a présenté. Non, j'allais me référer à lui. D'accord, qui a piloté ce dossier, donc peut-être qu'il y aurait des compléments d'information. Monsieur Diamabou, la clinique des lois prend en compte des personnes en milieu carcéral, c'est ça? Oui, pas forcément. Pour quel genre de délit? Est-ce qu'il y a des spécificités, des critères à remplir? Non, c'est la couche funérale. C'est ça que la clinique des lois prend. Bon, qu'est-ce que vous mettez dans le funérale? C'est les femmes, c'est les enfants, c'est les personnes âgées? Oui, les enfants, les femmes, les personnes âgées, tout ce monde-là. D'accord. Oui, et si elles se disent que la justice n'a pas été de leur côté... Et puis tout le monde n'a pas les moyens de prendre un avocat. Justement, justement. Ça fait que de cette clinique, je vais vous dire que ça, quand cette histoire a commencé à Porte-Nouveau, au début, on croyait que c'était une idée qu'on jetait, que ça ne va pas porter ses fruits. Mais je vous jure que ça... Aujourd'hui, par exemple, nous avons des gens qui sont et à Porte-Nouveau et à Cotonou qui continuent de vouloir venir dans cette clinique pour le faire. Mais compte tenu des moyens, parce que ce sont les magistrats... Oui, ce sont les magistrats et les avocats, les juges qui sont là, qui travaillent de façon permanente et qui sont sans salaire. Les volontaires? Oui. Les peu de moyens que nous avons, nous les mettons parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de justice, c'est de l'argent. Vous comprenez? Mais ça fait que, bon, maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens pour recevoir tout ce monde, mais on essaie de faire ce qu'on peut faire. De toute façon, le plus important, ce n'est pas l'argent qu'on donne à quelqu'un, c'est peut-être aussi les conseils qu'on lui donne de temps en temps. C'est ça, justement. Donc, vous ne manquerez jamais de moyens. Non. Merci. Dieu fera, les personnes de bonne volonté, en regardant cette émission, auront envie de vous accompagner. Et pourquoi pas, peut-être, vos autres frères qui sont dans le monde, ne savent jamais. Ça, c'est vrai aussi. On le souhaite vivement. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur le directeur exécutif, promouvoir les droits humains, aller vers la paix, c'est ce que vous faites. Est-ce que seulement, c'est en milieu carcéral seulement, vous agissez? Non, non, pas du tout, madame. Là, là, comme on est sur votre territoire, le Bénin, dites-nous ce que c'est votre relation. La paix ne concerne pas le milieu carcéral. Non, j'ai cité les deux plans, je veux juste voir si vous avez d'autres domaines d'activité. Oui, si, tout à fait. Il y a en dehors de la promotion des droits humains, il y a le développement social, où en fait, nous faisons la promotion du développement social, qui consiste d'une manière d'une autre à soutenir les pédagogues vulnérables et, par exemple, les filles mères, les enfants déshérités, les violences basées sur le champ. Donc, autant de thématiques sur lesquelles nous intervenons, compte tenu de la collègue des données que nous faisons sur le terrain. Donc, voilà un peu... On dit souvent qu'on ne peut rien sans l'éducation. Est-ce que vous restez juste dans l'action ou de temps en temps vous formez en amont? Si, non seulement nous formons, mais nous sommes en amont, comme à Laval, nous nous intervenons. Nous essayons de... Mais il faut dire qu'essentiellement, nos activités sont assez sur la sensibilisation, puisqu'on ne peut pas le sensibiliser, c'est informé, c'est formé également. Donc, vous êtes dans l'information, dans l'éducation et la communication. Tout à fait. On va aller à cette présidentielle qui se pointe à l'horizon, si vous êtes d'accord, puisqu'il faut faire écho à l'actualité, bien sûr. La présidentielle du 11 avril 2021, on l'a vu sur le terrain, on continue de voir sur le terrain, beaucoup d'organisations de la société civile, dont votre organisation, dans ce processus-là, dans un contexte de crise politique, dans un contexte de processus électoral. Qu'est-ce que vous faites? Il faut observer en tant qu'organisation... Quel est le rôle de la société civile en cette contexte-là? En tant qu'organisation de la société civile, il faut observer la neutralité. Déjà. Ah oui. Non seulement la neutralité, quand bien même, je dirais, qu'il faut observer la neutralité, vous devrez également essayer de chercher à comprendre les uns et les autres. Parce que qui parle de paix, parle également de la tolérance. Qui parle de paix, parle de la compréhension. Qui parle de paix, parle d'une conviction. Qui parle de paix, parle de compréhension. Donc, nous, en tout cas, pour ce qui concerne WICOP, nous ne nous manquons pas. À chaque fois qu'il y a un problème qui suscite des tensions ou une crise, nous faisons l'effort de rencontrer les partis, essayer de discuter pour mieux comprendre. Et si possible, même proposer des solutions. Mais dans le contexte actuel, où le climat est un peu tendu par l'organisation de ces élections, les élections présidentielles qui se pointent, nous avons tenté de discuter avec les acteurs politiques. Et au regard de tout ce qui a été entendu, nous avons jugé important de sortir communiqué. où le 15 février dernier, nous avons senti un communiqué pour appeler les uns et les autres à la paix. Notamment les candidats aux élections des partis politiques. Puisque le véritable nœud de cette tension actuellement, c'est la malcompréhension entre les deux partis. C'est inutile que nous revenions encore sur les détails. Mais toujours est-il que... Non, vous pouvez toujours, puisqu'on est toujours dans le processus. En fait, vous savez, il y a des personnes qui vont nous regarder. Toujours est-il que, pour moi, ou du moins pour WICOP, nous sommes déjà en plein dans l'organisation des élections. Donc inutile de vouloir revenir sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné. Donc nous... Il faut suivre le processus. Et la démarche, pour ce qui nous revient, nous, c'est de pouvoir appeler les uns et les autres à la paix. Et soutenons-nous ensemble pour que finalement, cette élection soit organisée. À la fin des élections, nous pourrons nous rasseoir et discuter pour dire ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui ne va pas, et en tirer la leçon. Donc c'est ce que nous nous attenons à faire. En dehors de ce communiqué, le 15 février, le 3 mars dernier, nous avons sorti un visuel. Un sport pour appeler les uns et les autres à la paix. Que je n'ai pas encore regardé. Non, c'est pour vous taquiner. Je viens vous le partager tout à l'heure. C'est pour vous taquiner. Et récemment encore, nous avons effectué un déplacement dans le vert, notre région, notre antenne régionale, également, toujours dans le cadre de la sensibilisation d'être à la paix. Et je ne manque pas de le dire à chaque fois que j'ai l'occasion. C'est le rôle de la société civile, nous ne nous laissons pas d'appeler toujours à la paix. D'une manière ou d'une autre, chaque acte ou chaque verbe, chaque propos que nous sortons, ceux qui sont concernés ou ceux qui sont du milieu politique, à chaque fois que nous le faisons, parfois nous avons tendance peut-être à penser que ça ne leur dit rien ou ça ne leur touche pas d'une manière ou d'une autre. Ça n'atteint pas. Mais non, bien au contraire, ils écoutent, ils nous suivent. Et à force de le faire d'une manière ou d'une autre, nous allons toucher les sensibilités pour qu'à un moment donné, et que la télégance revienne sur l'échiquier national et que nous puissions vraiment tenir cette direction de manière apaisée. Les médias font également partie de la société civile. Monsieur Djamabo, vous êtes journaliste, vous êtes responsable de la communication de l'ONGWC for your rights. Et de plus en plus, on remarque malheureusement, et la société civile l'a décrié à travers la plateforme, on remarque une guerre politique dans les médias. Qu'est-ce que vous en dites ? Aujourd'hui... Là, c'est votre avis personnel que je veux, quoi, parce que je connais la position de la société civile l'a. Oui, je veux que... je me dis que c'est un piège parce que tu es en juge. Bon, c'est moi qui pose la question, donc vous êtes obligé de faire les exercices. Oui, oui, au fait, aujourd'hui, on est tous... En fait, je pose la question par rapport à notre responsabilité sociale, à ce que nous, nous incite à faire notre code d'étiquette de déontologie, est-ce que c'est normal ce que nous faisons sur les médias ? Je parle des médias, je ne parle pas encore des réseaux sociaux. Oui, je sais, c'est très bien que tu parles des médias. Nous, c'est un métier noble, c'est un métier que tout le monde respecte. La preuve, je ne vous ai pas vu versé dans ce sens-là, c'est ce qui m'étonne. C'est nous, les plus jeunes, qui allons dans le Ouyaoui à la fois. Bon, non, je ne vais pas le dire comme ça, parce que chacun, avec son éthique, ce qu'il veut. Vous avez vu beaucoup de choses dans ce pays. Oui, ça c'est vrai. Et c'est les plus jeunes, malheureusement, qui sont là maintenant. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas le cacher. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le métier de chinois dite aujourd'hui n'est plus un métier noble, comme on le dit. Parce qu'aujourd'hui, quand... Alors que celui-là, c'est un journaliste. Alors qu'en d'autres temps, ce n'était pas comme ça. En d'autres temps, quand tu passes, on dit, ah celui-là, c'est un journaliste, tout le monde fait le voir et savoir qu'il s'agit. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le nombre que nous faisons aujourd'hui qui fait que... Le nombre qui fait qu'on est devenu comme ça, je ne sais pas. Mais quand on te donne un peu moins de 5000, tu prends ton bic, tu prends ton micro. Et tu dis ce que l'autre fait. Alors que notre éthique, ce n'est pas ça. Quand tu es rentré dans le métier, tu as fait la formation, ce qu'on t'a appris à l'école. Et tout ça là, on ne nous dit pas de travailler comme ça. Aujourd'hui, nous avons la chance, il y a les instances qui sont là. Il y a l'Odème qui est là. Pourquoi ne pas s'auto-réguler, soit même au lieu d'attendre les instances ? Bon, c'est ça, c'est la conscience. C'est ce que vous vous faisiez ? Oui, c'est la conscience de chacun de nous. Vous comprenez ? C'est la conscience de chacun de nous. Aujourd'hui, je ne peux pas dire parce que moi, je suis conscient de la chose. Je sais que ce n'est pas bon que l'autre, aussi obligé de voir dans la même direction que moi. Dans un groupe, il y a toujours les bons, les moins bons. Donc vous êtes impuissant. Oui, par rapport à ça. Oui, mais on voit la société civile réagir. Est-ce que c'est parce que les journalistes en général n'ont pas conscience de leur rôle de membre de la société civile ? Non, je ne vais pas généraliser. Si je ne vais généraliser pas moi. Thomas, tu es pourri dans une famille ? C'est ce qu'on dit, vraiment. Oui, tous les autres, Thomas, sont pourris, comme on le dit. Mais je ne vais pas généraliser parce que parmi nous, il y a des gens qui sont encore crédibles. Il y a des intérêts parmi nous. Bon, je vois le doyant de Griff qui n'a pas envie d'heurter ses frères et le cœur. Mais je pense que de temps en temps, il faut se regarder dans le miroir. C'est douloureux de se rendre compte qu'en tant que média, en tant qu'acteur de la société civile, à des moments donnés, nous ne jouons véritablement pas notre rôle. Souvent, moi, j'aime à dire, et c'est mon avis personnel, ce n'est pas parce qu'on a le quatrième pouvoir qu'on a le droit de tout dire. Parce que je ne sais plus quel article c'est, mais dans notre compte, ça se dit, nous ne devons pas attenter à la vie de notre nation. Nous avons le droit de préserver la sécurité, la stabilité de nos pays. Et donc, on a eu l'espérance des radios de 1000 collines. Vous, nous, le ressassez. Quand je dis vous, vous, les organisations de la société civile, vous le faites souvent à foison. Et à chaque moment, on nous le rappelle. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, chaque citoyen, là, je vais particulariser, chaque citoyen oublie son rôle de citoyen. M. Jemangbo. Oui, c'est justement... M. Sokbe a parlé des acteurs politiques, mais il y a aussi les citoyens. Oui, c'est normal. C'est très... Il faudrait ce que vous êtes en train de dire. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que WICOP travaille dans ce sens. Pour sensibiliser. Oui, pour sensibiliser, justement. Parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons nos droits. Mais quand tu as tes droits, n'oublie pas tes devoirs. Ta liberté, ça arrête là où commencez les autres. Mais c'est ça, justement. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se lève, on dit qu'on est en démocratie et on fait ce qu'on veut. La démocratie, ce n'est pas le désordre. Ce n'est pas du désordre. C'est le respect des droits comme vous le faites dans votre organisation. Bon, merci, madame. J'apprends très vite. Ah oui. Quand je vais devenir un membre de WICOP, on fait plaisir. Ça nous fait un plaisir. Donc, il faut préserver les droits des autres. Oui, forcément. On va maintenant revenir à votre atelier d'échange de sensibilisation. Parce que grâce à vous, j'ai découvert qu'en période électorale, les femmes peuvent être victimes de violences. C'est ce que je comprends de votre sensibilisation. Vous venez de finir au nord du Bénin. Oui, tout à fait. Notamment le droit de vote. Vous pouvez nous rappeler quand est-ce que vous étiez au nord? C'était le samedi dernier à Nati-Tengou. Le samedi 13 mars. Le samedi 13 mars à Nati-Tengou. Où nous avons initié un atelier d'échange de sensibilisation sur les violences basées sur les gens. Notamment le droit de vote. Allez-y. Notamment le droit de vote. Donc, l'atelier a consisté à rencontrer les leaders politiques, les faiseurs d'opinion, les leaders religieux, la société civile, la population, les femmes pour échanger. D'abord, faire un tour sur les violences basées sur les gens. Et ensuite, nous avons une communication, notamment sur le droit de vote. Sur tout le processus électoral. Autant les hommes peuvent prendre partie, autant les femmes également ont cette possibilité-là également de prendre partie. Un instant. Monsieur Diamango, si je comprends bien ce que vous avez fait comme activité le 13 mars dernier, vous avez à la fois célébré la femme et vous avez sensibilisé sur le processus électoral. C'est deux activités en un en fait. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas deux activités. C'est vrai qu'il y a deux thématiques dans l'activité. C'est ce qu'on avait. Vous n'êtes pas à savoir que le 8 mars passait. Moi, vous n'êtes pas resté au sud et c'est le haut nord. Vous n'êtes pas resté. Non, non. On est toujours au sud. Toutes nos activités, tout ce qu'on fait, c'est toujours au sud. Vous avez continué dans votre respect des droits humains pour mettre l'équilibre. Merci, vous avez compris. La prochaine fois, je crois qu'on va rester un peu. Vous serez au centre. Oui, parce qu'on était aussi à DASA l'année passée. Mais on sera toujours au centre et à l'est et à l'ouest aussi, si vous le voulez. Vous portez l'information à toutes les couches béninoises. Oui, à toutes les couches béninoises. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure du droit de vote de la femme. Est-ce qu'au Bénin, la femme n'a pas le droit au vote? Oui, si. Je veux comprendre pourquoi ce choix. Si, la femme au Bénin, la femme à droit au vote. Mais vous savez, dans les milieux ruraux, les gens n'ont pas la même conception que ceux qui sont... Dites-nous tout. Quand vous avez fini la communication, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais les femmes, elles étaient contentes de nous avoir. Et même pour la plupart, demandaient à... Vous avez parlé quelle langue d'abord? Le français. Le français, je crois, Batonou, Tita-Marie. Je me disais bien, sinon le message allait avoir des couacs. Autant de langues. Et on avait des interlocuteurs, pardon? Vous vous avez parlé de quelle langue là-bas? Le français. Ah, on n'a pas. Le français. Non, il nous arrive de faire de l'alphabetisation de temps en temps sur notre plateau aussi. Pour passer le message, quand on finit, on fait un petit résumé en langue nationale qu'on comprend pour que le message passe davantage. Donc, l'exercice sera tout à l'heure le faire. D'accord. Moi, en français. Non. Non, j'ai dit en langue nationale. Le français, tout le monde connaît. Vous êtes en train de réfléchir. Donc, vous avez parlé du droit de vote. Donc, nous avons parlé du droit de vote. Et on avait des interlocuteurs quand même qui nous ont aidés à faire passer le message. Et la surprise a été que les femmes, elles étaient contentes. Que vous avez pensé à elles. A elles, que nous avons aidé l'activité du genre. Et elles ont profité quand même pour nous raconter. Il y en a, il y avait, nous avons raconté des femmes qui étaient assez audacieuses. Ou qui nous ont dit réellement ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Ne faites pas éconner de VT. Qu'est-ce qui se passe? Nos maman veulent savoir. D'accord. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais m'y mettre. Nous avons par exemple une femme qui a dénoncé le fait que, parfois, au sein du foyer, elles ont, elle, elle a un candidat contraire à son mari. Ce qui ne marche pas toujours. Ce qui ne marche pas toujours. Le mari dit, non, 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 ça ne peut pas être, je suis le chef de famille. Voilà. Et c'est le mari qui donne. C'est la preuve en fait que ça ne se passe pas qu'au nord. Et c'est le mari qui donne la ligne de conduite. Parfois même, ce n'est pas de leur propre chef qu'elles vont assister au meeting. Des fois, le mari est au bleu mari. Ah oui, je sors, vous me suivez. Que je suis à la famille. Oui. Et vous devez aller, si vous allez au meeting, c'est que le mari s'attend à ce qu'au retour, que vous apportez des ressources. Hein? Ah oui. On donne de l'argent au meeting? Ah. Et si vous n'apportez pas, vous ne sortez pas de Bézard? Non, vous ne sortez pas. Il faudrait que vous soyez autonome et que du manoir du nous vous apportez. Donc, si vous allez à une réunion politique, le mari s'attend. En fait, c'est une manière d'annihiler chez ces femmes leur participation aux actions politiques. Parce que si je n'apporte rien, la prochaine fois, ça veut dire qu'on ne me tourise plus à aller à un lycée politique. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des réalités du milieu dont nous n'avons pas de connaissance. Non, pour la plupart qui sont là, ils sont calés dans le même sens. Puisque c'est un débat de vérité. Donc, il y a certains hommes quand même qui ont reconnu. Ils ont reconnu. Il y en a qui ont reconnu. Il y en a qui ont épaulé les femmes? Oui, il y en a qui ont épaulé les femmes. Je sais que les hommes ne sont pas méchants. À 90%, les hommes qui étaient présents ont épaulé les femmes. Femmes. Oui. Il y avait l'imambe, il y avait... La leader religieux. Oui, il y avait l'imambe central du Nati qui était là. Il y avait le représentant du roi qui était là. Il avait frappé fort. Oui, pas fort. C'est vraiment WECOP. Donc, tout ce monde était là. Par rapport à leur message de paix, ils ont parlé de tout ça. Mais malheureusement que c'est dans leur langue. Non, ce n'est pas malheureusement. En fait, le message passe plus dans la langue. Désormais, peut-être qu'ils seront vos ambassadeurs pour porter le message lors des prêches et autres. Parce que c'est aussi des occasions d'éducation de la population, M. Sokoué. Voilà, oui. Donc, vous étiez satisfait ? Tout à fait, pleinement. Pleinement, pleinement. Vous avez fait un bon choix. Oui. Et puis, pour vous dire, vous confiez la confidence. Oui, confiez seulement. Ici, nous, on se dit tout. On a, ils ont estimé, ou du moins, sa population a estimé que le temps était relativement court. C'est normal. Quand c'est bon, ça ne suffit pas. Oui. D'accord. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, quand je vous prends à terre de la société civile, membre de l'ONG WECOP for your rights, pour nos internautes qui nous suivent, quel droit la femme a en période d'élection ? Qui prend la main, M. Thiamakbo ? Oui, merci beaucoup, Mme Léa. Mais, en fait, la femme... Pour que celles qui ne savent pas aient l'information. La femme a le même droit que l'homme. Comme c'est dit dans la Constitution. Oui. Mais les gens disent que c'est sur papier, que dans les faits, ce n'est pas vrai. Non, dans les faits, je m'en vais vous dire que c'est toujours l'homme qui est au milieu de tout. Si la femme, le mari, se dit, je vais donner cette liberté à ma femme, il n'aura pas de problème. Et M. Thiamakbo vient de dire tantôt, et on a écouté des aberrations, pendant qu'on était allé. Est-ce que vous n'avez pas envie de rappeler ? Oui. La femme qui dit, devant tout le monde, devant ses autorités, et qui a dit qu'après un meeting, si elle assiste, et qu'elle doit donner à manger à son mari à midi, si elle vient à midi 5, le mari la bastonne. Oui, ça veut dire que le mari, au lieu d'aller au meeting, lui, il préfère rester à la maison et suivre l'heure à laquelle sa femme doit rentrer. Il y a de toutes sortes de violences physiques, morales, psychologiques. Bon, c'est pour ces raisons qu'on a choisi d'aller au nord pour ne pas sensibiliser les hommes. Et comme il a dit tantôt, ils étaient contents. Je crois que ça va changer beaucoup de choses dans leur vie. Je pense que ce que nos internautes doivent savoir, nous ne disons pas que dans telle ou telle région du Bénin, il y a de ces violences. Tout ce que nous essayons de montrer, tout ce que Louange essaye de montrer, c'est que ça existe encore de ces droits pour les femmes qui sont brimées, notamment le droit de vote, le droit à un choix de candidat, le droit à une participation à des activités politiques. Et je pense que votre plaidoyer, M. Sopré, c'était quoi ? Votre plaidoyer à l'endroit de ces populations-là ? D'abord, c'était de les inviter à la paix, en cette période de processus électoral, et également profiter pour sensibiliser à la fois la femme, les femmes, mais les hommes dans le foyer, afin que l'un comme l'autre puisse comprendre qu'autant qu'ils sont tous, ils ont des droits. Et qu'ils ont tous des devoirs aussi. Ils ont des devoirs également. Et que l'on ne doit pas pétiner l'autre. M. Jamagbo, là on va aller, cette fois-ci, parler d'une autre actualité, la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis plus d'un an. C'est vrai que nous sommes dans un contexte de processus électoral avec une crise politique sous-jacente, mais il y a la pandémie également qui fait qu'il y a des violences, aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Oui, c'est vrai. Puisque vous parlez de promotion des droits humains, je pense que c'est aussi une manière de promouvoir les droits humains. Oui, ce que je vais dire simplement pour ne pas aller en profondeur des choses. Le plus important pour vous ? Oui, c'est de respecter les gestes barrières. Si vous prenez le masque, ne le prenez pas par la surface, prenez-le par les fils. Et de façon délicate, mettez-les aux oreilles. Mais pour le mettre, ne mettez pas ça sous le menton, nez sur les yeux. Ça couvre le nez et la bouche. Ça ne couvre pas que la bouche. Non. Et ça ne laisse pas le nez. Le nez. Ça couvre les deux. Vous en avez parlé également quand vous étiez dans votre sensibilisation aussi, certainement. Parce que je suis sûre que là-bas, parce que moi j'ai remarqué personnellement que dans les milieux un peu éloignés des grandes villes, les populations se disent que la maladie n'est pas chez eux, quoi. C'est chez les citadins là-bas, quoi. Oui, c'est vrai. Mais à notre grande surprise, quand on a mis le dispositif là. Ils ont respecté. Oui, eux tous. Ah. Et on a mis le morceau et les masques. Oui, on a mis les masques à tout le monde. Et la salle... Je n'étais pas, mais mon petit doigt me disait que vous avez fait des choses là-bas. Merci. Au fait, WECOP ne fait pas les choses à moitié. Quand on préserve les doigts, il vaut mieux faire les choses totalement. Merci, madame. Donc, c'est ce que nous faisons. Et on essaie toujours de faire mieux. Voilà que le gouvernement, M. Sokoui, a autorisé qu'il y ait campagne électorale. Je suis sûre que beaucoup de Béninois s'attendaient à ce qu'on aille encore à une campagne médiatique. Mais là, le gouvernement dit qu'il doit y avoir campagne, mais avec un point d'honneur mis sur la responsabilité des acteurs politiques qui se doivent de protéger les populations. Qu'est-ce que vous dites de la mesure ? Oui, je suis... Je partage... Pour vous, comment ça doit se passer sur le terrain ? Je vais voir si vous étiez un acteur politique. Je sais que même pendant cette période, vous serez sur le terrain pour sensibiliser. Comment ça va se passer ? Puisque vous serez responsable aussi de la vie des populations. Oui, 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 tout à fait, madame. Le réunion politique ne doit pas dépasser 50 personnes, puisque c'est la limite définie par le gouvernement. D'accord. Et également, par rapport aux réunions politiques, il faut observer la distanciation sociale, ensuite le poids des masques. Donc, c'est très important. Et je crois que, tel que vous venez de le dire, on dirait que vous avez lu entre les lignes de récord. Bon, nous essayons. Mais pendant la campagne électorale, voilà les actions. Vous serez souhaité. Oui, si, si, pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres au respect des gestes barrières et soutenir de notre manière à ce que la campagne facilite. De notre manière, à ce que la campagne... Ça, c'est avant l'élection, ça ? Oui, avant l'élection. Donc, vous allez continuer la sensibilisation. Oui, oui, si, si. Nous ne manquerons pas, pardon, de sensibiliser. Nous devrons le faire. Nous nous entourions offrir des masques, de... Comment dire ? Des dispositifs. Des dispositifs, le gel hydroalcoolique. Pour accompagner. Vous allez constater. Non, nous ne sommes pas pressés. De toute façon, nous serons là pour constater. Et ce sera toujours avec plaisir, parce que c'est quand même un devoir citoyen que, quand on a l'information, quand on est à un niveau, qu'on puisse accompagner et protéger ces populations. Parce que, si la population ne se porte pas bien, vous allez parler à qui ? À personne. Donc, il vaut mieux que cette population puisse véritablement supporter bien ça. C'est avant l'élection. Et que feriez-vous pendant l'élection ? Je laisse le directeur exécutif répondre. Oui, c'est vrai. C'est lui le cadre opérationnel. Pendant les élections, très rapidement... Oui, allez-y. Encore un secret. Mais, dites tout. Il n'y a pas de souci. Je livre à nos chers intonuces. Livrez-nous seulement. Et à vous, madame. Nous envisagons très bientôt, dans les heures qui vont suivre, essayer de prendre la langue avec la Sénat. D'accord. Pour voir, pour chercher à comprendre, par rapport à l'organisation, comment ça va se passer. Et si vous voulez, qu'on peut être utile à la Sénat... À quelque chose. Pour ce qui concerne l'observance, c'est geste barrière pendant le jour des élections. Alors, nous allons déployer... Moi, je peux vous dire que vous servirez à quelque chose. Nous déployons... Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne croient jamais à rien, qui seront sur le terrain, qui vont dire, qui vont... Et puis, ça va perturber les activités. Donc, il va falloir les sensibiliser, leur expliquer le bien-fondé, de pourquoi il faut porter le masque, pourquoi il faut se laver les mains. Donc, je suis sûre que la Sénat aura besoin de vous. Nous envisageons de déployer du personnel volontaire sur le terrain, voilà, en appui à la Sénat, pour que l'observance des gestes barrières soit de mise, et que vraiment le vote se fasse, comment dire, en toute quiétude, et, comment dire, avec, bien sûr, l'observance des gestes. Bon, cette question maintenant, c'est parce que je me considère que vous n'êtes pas venu d'une même organisation. Je vais vous séparer pour avoir vos messages de paix. D'abord, on va faire étape par étape à l'endroit des acteurs politiques. Chacun fera, passera son tour. C'est important. Et c'est pour vous dire que ça s'approche déjà à la partie langue nationale. Donc, je sais que vous allez vous en sortir. Oui, merci beaucoup. Message aux acteurs politiques. Oui, moi, je vais seulement lancer une seule phrase aux acteurs politiques. Je vais leur dire simplement que la personne humaine est inviolable. D'accord. La personne humaine est inviolable. En termes plus simples, là, pour nous, qui ne comprenons pas le français. Non, nous parlons tous français, madame. Bon, terre à terre, quoi ? Il y a des mots, des fois, qui sont forts. Et lequel est fort, dedans ? Inviolable, là. Oui. Quand je dis inviolable, je veux dire, on ne doit pas dire que celui-là n'est rien. Et ce qu'on veut, on peut faire de lui. En fait, on ne doit pas porter des violences sur cette personne. Sur cette personne. D'accord. Je voulais voir si je comprenais, en fait, quoi. Oui, c'est... Parce que des fois, les mots juridiques, là... Vous comprenez bien. Non, 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 je ne comprends pas. Moi, je suis à la place des internautes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas des cadres, donc... Non, tout le monde sait, les internautes aussi le savent. Quand on dit que nul n'a le droit de se faire justice, ils savent que... C'est encore un autre thème, je le dis, là. Oui. Ça veut dire que personne n'a le droit de se rendre justice. C'est ça. Ça, il m'a fait quelque chose, je dois... Il m'a giflé, je dois le giflé, il m'a insulté, comme sur la voie, les ailes m'ont dit, non, oui, mais l'autre répond, toi, oui, mais... C'est pas bon. C'est pas bien. C'est interdit. C'est ça. D'accord. Il faut que nous évitons, surtout ça. Donc, pour vous, il faut éviter les violences physiques, éviter les violences... Comment je vais dire ça? Bon. Liées aux paroles. C'est la preuve que des fois, les bons peurs s'échappent. Bon, c'est ça. Il y a l'intégrité, la violence d'intégrité aussi qu'il faut éviter. Faut si... D'accord. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Merci beaucoup. Monsieur Sopé, aux acteurs politiques. Aux acteurs politiques, je dirais, faites attention, la jeunesse... Non, non, c'est des acteurs politiques. Oui, si, si. Acteurs politiques seulement d'abord. Oui, c'est des acteurs politiques. On a le droit des acteurs politiques. Évitons d'instrumentaliser la jeunesse. D'accord. Instrumentaliser? Oui. Qu'on n'utilise pas les arts. Oui, allez-y. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est plus compréhensible. Évitez d'instrumentaliser la jeunesse. Vous avez vos opinions. Il y a des dix. Vous avez vos différences politiques. Mais, comme l'a dit un peu le responsable de la communication, la dignité, autant que nous sommes tous, nous disposons, nous avons une dignité humaine. Et sachez qu'il y a des limites en tout. Vous pouvez passer vos messages dans la plus grande des compréhensions possible. Vous pouvez essayer de sensibiliser, comment dire, la jeunesse ou la population sur vos actions d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne devez pas les pousser à la violence. Puisque vous portez cette responsabilité. Est-ce à dire, je vais rebondir sur votre propos. Est-ce à dire que c'est une manière de dire aux acteurs politiques, oui, vous voulez conquérir un pouvoir, vous devez vous battre pour, mais vous ne devez jamais utiliser les jeunes pour parvenir à ces fins, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Vous pourrez, je comprends que le jeu politique, quand on parle de jeu politique, il faut s'attendre. On dit que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut utiliser des âmes sensibles ou des âmes qui n'ont rien à voir avec ce jeu politique pour, comment dire, perturber la quiétude des uns et des autres. Non, ce n'est pas bien. M. Jamago, votre message à la jeunesse, la jeunesse instruite aux côtés de ces acteurs politiques-là qui réagissent sur les plateaux des médias, dans les réseaux sociaux. Et cette jeunesse également un peu entre griffes illettrées qui dit n'importe quoi et qui écrit n'importe quoi. Là, c'est plus fort. Tu m'emmènes toujours. Non, mais je veux qu'on dise les vérités et qu'on attire l'attention de chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a qui, des fois, pensent quelque chose et qui pensent qu'il faut dire ce qu'il pense. Au risque, en fait, il ne s'inquiète même pas d'heurter l'autre. Oui, ça c'est vrai. Mais je tiens d'abord à vous dire, par rapport à ça, que tout être humain a droit au respect de sa vie. D'accord. Tout être humain a droit au respect de sa vie et morale de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Ça, je l'ai lu et je le dis toujours à nos confrères et à tout le monde. Si vous respectez ça, je crois que le reste sera bon et va être fait. Vous êtes convaincu que toute vérité n'est pas bonne à dire? Oui, on le dit souvent. Mais quand je te prends, toi, tu dis toutes tes vérités sans rien penser. Bon, j'essaye de le dire dans des thèmes qui ne choquent pas. Bon, c'est ça justement. C'est ça que tu vas essayer aussi. Tu peux faire du travail avec nous justement, madame. Non, il n'y a pas de souci. Tu feras, tu vas essayer d'apprendre ça à nos jeunes. Mais les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas toujours pour eux, c'est qu'il faut tout dire. Bon. Des fois, ils pensent que quand vous ne dites pas tout brutalement, c'est que vous êtes faible ou que vous êtes du côté d'un acteur politique ou d'un autre. Bon, c'est vrai ce que vous dites aussi. Mais il n'y a qu'à savoir que... On a qu'un seul Bénin. Oui, on a un seul Bénin. Et nous ne pouvons plus priver habituellement le droit de son prochain. Le droit du moins de son prochain. Donc, quand tu as tout ça, je crois que dans la vie, tu feras tout ce matin, tu ne veux pas blesser les gens avec ta parole. Merci. A l'endroit de la jeunesse, j'ai souvent trois... La prochaine question, je vais commencer par lui parce que pendant que vous parlez, lui... Et réfléchis. Oui, à la jeunesse. A l'endroit de la jeunesse, généralement, j'aime trois phrases. Ah ben, allez-y. Que j'ai eu l'occasion de partager une fois. Dites, peut-être que je ne me rappelle pas. Sachez raison garder. D'accord. Et l'esprit de discernement. Et n'oubliez pas que vous êtes également un acteur de développement pour ce pays. Vous pensez que tous les jeunes ont des esprits de discernement ? Oui, oui, si, si, si. De fois, la passion prime sur la raison. Autant que nous sommes tous, nous disposons de l'esprit de discernement. C'est la belle prouve, quelles que soient les bêtises. Quand je parle de la jeunesse... Oui, oui, de nos autres jeunes. À un moment donné, dans les bêtises, il y a cette voix intérieure qui vous amène à comprendre que, bien, il faut arrêter. Que ce n'est pas bien. Donc, c'est de la même, c'est toujours pas analogique, je vous l'ai dit. Et que quand vous êtes, que vous avez des passions, il n'y a pas de problème. Que vous ayez un bord politique, il n'y a pas de problème. Que les acteurs politiques vous invitent à des réunions politiques, il n'y a pas de problème. Mais quand vous y allez, et que, autant qu'ils sont, ils vous invitent à faire ce qui est contraire à la loi, ce qui est contraire à l'éthique, vous devez pouvoir faire la part des choses. Enfin, un peu comme ce qu'on dit dans l'armée. Il faut s'exécuter, mais de temps en temps, il faut savoir comment s'exécuter. Il faut savoir comment s'exécuter. Et savoir que cet acte que je porterai, est-ce que demain, ça ne va pas peser sur ma vie ou ça ne va pas porter atteinte à la liberté de l'autre. Donc, quand il vous arrive de vous poser ces genres de questions, vous devez pouvoir comprendre que vous êtes en train de développer un aspect de discernement. Et ça, ça doit pouvoir vous amener à savoir quelle attitude il faut avoir, quelle attitude il ne faut pas avoir. Ne suivez pas, ne suivez pas bêtement les acteurs politiques. Ne vous laissez pas emmener par les acteurs politiques. Parce que je l'ai eu l'occasion de dire une fois, je le dirai encore, quand il s'agit de poser l'acte difficile, ou quand il s'agit de faire ce qui est contraire à l'éthique ou à la loi, ils ne pensent pas à leurs parents. C'est vous qu'ils utilisent. Aucun d'eux n'aime avoir leurs parents, leurs parents, un frère ou un jeune frère ou une soeur, poser les actes que nous avons. C'est vous et vous êtes là, juste pour quelques petits billets. Il ne faut pas être bête de somme. Il ne faut pas être bête de somme. Monsieur Jamago, aux éducateurs que nous sommes, aux parents et aux responsables de famille que nous sommes, quel doit être notre rôle à ce moment précis dans cette période de crise électorale? Non, c'est de faire comprendre à tous ceux qui nous entourent, que ce soit nos parents, nos pères, nos mères, nos enfants, nos frères, tout le monde. C'est de leur faire comprendre qu'en tout chose, il y a l'humilité. En tout chose, il y a la paix. De ne pas se jeter sur la première idée, la première idée plutôt, et de faire ce qu'ils veulent. de réfléchir en tant qu'homme et de savoir faire la paix des choses. Et quand tu les sensibis dans ce sens, je crois que le reste va être fait. Parce que j'ai suivi quelqu'un, par exemple la dernière fois, qui disait que les autres vont vous donner de l'argent, mais quand ça commence, ils prennent le premier avion et ils s'en vont. C'est vous qui allez rester ici. Les balles perdues, les coups de chicote, tout ce qui va rentrer dans cette ou cette toit, c'est toi qui subis tout ça. Donc pour ces raisons, laisse les politiciens faire leur guerre parce qu'eux, ils ont leur intérêt en jeu. Tous ces politiciens qui crient, qui disent qu'il faut faire ci, qu'il faut taper, qu'il faut casser, eux ils ont leur intérêt en jeu. Intérêt personnel. Intérêt personnel justement. Ce n'est pas l'intérêt général. Donc ils savent ce qu'ils font, mais le reste, je dis, le Bénin est indivisible. Il est toujours là. M. Soukoué. Mme Léa. Tu as la même question? Oui. À l'endroit de la jeunesse, si c'est à l'endroit de la jeunesse. Non, je dis à l'endroit des parents, des responsables de famille, des éducateurs que nous sommes. Vous avez bien fait de le dire, nous sommes des éducateurs et chacun de par sa position doit pouvoir sensibiliser, tel que possible, à des actes de paix. Et ça passe d'abord par nos foyers, nos maisons, c'est-à-dire qu'au niveau micro, avant qu'on aille au niveau macro. M. Camille tout à l'heure a dit que quand vous êtes en circulation et que l'autre individu vous insulte, vous n'êtes pas obligé de l'insulter. Même pas le silence, vous lui répondez. Voilà. Déjà, pas de ces petits actes. Si déjà on arrive tout au moins à s'auto-éduquer, là il nous serait plus facile au niveau micro ou dans la, comment on dit, dans la communauté. C'est quoi des sphères données, de pouvoir également, de développer la même attitude. C'est pour cette raison que partout où vous aimez, vous devez être un vecteur de paix. Un petit récapitulatif sur l'organisation et un message de paix en langue nationale. Mais je n'allais pas déranger. Oui, je vous ai... Allez-y en deux phrases, en deux mots, c'est vous qui voyez. Vous m'avez donné tout à l'heure, tout à l'heure vous disiez que vous alliez me donner le temps d'y réfléchir. Donc je vois ce que vous pensez, pourquoi vous ne pensez pas... Ah ! Vous pensez à votre communication ? Moi, je ne suis pas fou. Non, M. Diabagou allait dans votre langue nationale. De toute façon, ça ne va pas pour 10 minutes, donc il ne va pas échapper. Par rapport au jour où je vais dire... Non, il y a des langues nationales. La peine. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi... Ah, d'accord, allez-y. D'accord, allez-y. Et pouvoir te rajouter. D'accord. Vous regardez votre caméra, hein. Oui, je dis par rapport au jeune... Jeune, lève-toi pour tes droits. Lève-toi pour tes droits. Le BD nous appartient tous. Je vous remercie. Maintenant, par rapport à ma langue, je suis Adja. C'est vrai. Je suis Adja. à la souviens et se protéger il y a un des choses qui sont Je vous ai dit par des des gens ce sont ces gens qui sont Alors les gens qui sont Ils ont à la situation Ils sont à l'encontre Ils sont à l'encontre Ils ont à l'encontre Ils sont à l'encontre Ils sont à l'encontre Il y a tous que les gens Ils ont à l'encontrer assuré ou comme ma volée de l'esclavé le auto tu amour y aïe foot et du arc et à l'autre natâche no et coque duiae footier natâche aïe no ya ouvi tuiae footier natâche aïe foot Bon, je récapitule. Il invite chaque jeune à se lever pour ses droits, à défendre ses droits. Mais surtout, le plus important pour lui, c'est que cette période de crise électorale est une période de festivité. Personne ne doit se lever pour aller à la violence avec quelque moyen que ce soit et de quelque manière que ce soit. Et le plus important, dans une famille, chacun a le droit d'avoir son candidat et d'aller voter. On peut s'entendre pour avoir un même candidat quand on peut ne pas s'entendre. Le plus important, c'est que chacun aille accomplir son devoir civique. Merci, madame. On y a. Que c'est beau. Oui, très beau. Le vote aussi sera très beau. Vous n'êtes pas obligé d'être long. Ah, ça veut dire que moi j'étais non ça. Moi, j'ai aimé. J'attends d'aimer pour lui aussi. En fait, je suis en train d'encourager à faire l'exercice parce que c'est souvent difficile pour nous, tellement on parle le français. Bien, bon, l'exercice, c'est très, très difficile. C'est juste pourquoi nous allons quitter ce plateau. Oui, d'accord. Un journal qui est un journal. C'est un journal qui est en train d' hosting. C'est un journal qui est en train d'où on se dit aujourd'hui. C'est un journal qui est en train d'avoir unнесpsprit. Voilà. ir, dere. Didi aussi les membres du cousin ou ne pas en auteur on notre introduire 佐eme Mais Le said Je n'ai pas dit pas. Je ne sais pas de casser d'adresseur que je ne me le met, mais je ne veux pas dire auparavant. Je vous conseille, je ne veux pas dire. je passe les bleus. Parce que le fil des détailurs était trop intéressant, mais quant à ça ? C'est que non nous devons dire qu'on ne prendra pas. Nous devons dire que nous devons dire aux zones dont nous voulons. Nous devons dire changement de l'air dans les gants et nous devons dire aux détailments, Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de valeur, pour donner la bonne valeur, Nous devons dire qu'il faut. Tu l'as aidé, mais tu ne m'as pas aidé. Vous étiez plus inspiré. Dans ce message, il invitait chacun d'entre nous à savoir raison garder, comme il l'a dit tout au long de cette émission, à pouvoir avoir les comportements de paix qu'il faut parce que nous sommes dans un processus électoral, c'est vrai, mais ce moment passera. Et les personnes aujourd'hui qui peut-être seront acteurs de violence pourraient peut-être être demain des acteurs de développement. Et donc vous serez confrontés peut-être aux mêmes difficultés. Le plus important pour lui, c'est de préserver la paix, de savoir raison garder et d'avoir des comportements qui nous préservent tous. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Merci beaucoup. De toute façon, quand on va lui faire faire cet exercice... Je ne peux pas dire autre chose. Quand on va lui faire faire cet exercice deux fois, je pense qu'il va mieux comprendre sa langue nationale. Je crois. Le plus important est que nous sommes, nous sommes, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes jeunes. Le plus important est que nous avons été, nous sommes jeunes. Nous sommes tous les Français. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de votre émission. Le débat aujourd'hui, Père, Tolérance, Humilité, Compréhension, Neutralité, respect de l'autre, éthique et déontologie, conscience et raison, voilà autant d'aspects à respecter pour que tous ensemble nous puissions préserver notre joie de vivre, notre droit de vivre et notre vivre ensemble. Lève-toi pour tes droits dans la paix. C'était donc le message fort de l'ONG, Wake Up for Your Right, sur votre émission Le Débat aujourd'hui. Avant qu'on ne se retrouve une prochaine fois, toute l'équipe vous remercie et vous donne rendez-vous sur Vosmart TV et sur Youtube, sur le 312.ezaetv.bj.